C'est un concept nouveau que vous avez trouvé sur le net ? Oui, c'est une nouvelle start-up qui se différencie de celle qui existait déjà, puisque l'idée c'est de pouvoir demander à son voisin ou à quelqu'un autour de chez soi de faire la cuisine à sa place. Pourquoi il accepte le voisin ? Parce que vous allez le payer. Mais vous allez le payer beaucoup moins cher qu'un traiteur. Alors jusque-là, ça existait. On pouvait, par exemple, si on faisait une grande tarte, il nous reste trois parts, on les vendait sur Internet. Ah bon ? Oui. Vous n'en avez pas de gâteau sur Internet ? On en avait même parlé dans Télématin, mais ça vivotait. Parce que finalement... Mais c'est de la tarte d'occasion. C'est de la tarte d'occasion, mais à un euro la part, William. Ben oui, mais enfin, c'est pas bon. Non mais si, vous l'avez préparé au l'heure du déjeuner, vous la vendez dans les 24 heures, vous la vendez pas 5 jours après. Et autour de vous, dans le quartier. Oui, autour de vous, dans le quartier. Ah bon ? Là, c'est un peu différent. L'idée du site, c'est de se dire, justement, on va sélectionner les personnes qui font la cuisine. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas s'inscrire comme ça sur le site. Il faut motiver sa candidature. Dire, je me sens des talents de cuisinier ou de cuisinière. J'ai envie d'en faire profiter. Oui. J'ai un peu besoin de saut, mais je sais cuisiner. Voilà, donc le fondateur de cette start-up, qui est belge, est venu jusqu'ici à Paris pour nous en parler. Le menu next door, c'est un moyen d'aller commander un menu cuisiné par un particulier, donc un voisin, et d'aller le chercher à emporter. Il faut savoir que ce sont des menus complets. Ça peut être entrée, entrée plat-dessert, plat-dessert, donc c'est des menus assez variés. Et on rencontre tous nos chefs, c'est-à-dire qu'on va les accompagner tout au long de l'année. Concrètement, ils préparent un menu, ils font une photo de leur menu, ils le mettent en ligne. Et les utilisateurs gourmands vont regarder un petit peu ce qu'il y a dans leur quartier, passer commande pour leur famille, etc. Et puis, monter le jour du menu au domicile du chef, faire sa connaissance, il va recevoir un petit apéro, découvrir la cuisine du chef. Je rentre. T'as le temps de boire un verre ? Ah non, pourquoi pas. Merci. C'est la première fois que tu commandes via le site ? Non, c'est la deuxième fois, là. Un petit peu découvrir une cuisine fait maison et retourner un petit peu à cette cuisine grand-mère. Il y a du lait de coco, après tu mixes ensemble et ensuite, il y a un poulet mariné avec une réduction de miel et de soja, des petits graines de sésame et une purée de carottes sables. L'idée ici, c'est vraiment de rencontrer le cuisinier parce qu'il y a un côté extrêmement convivial. On rencontre ses voisins, on découvre une nouvelle cuisine et tout ça à des prix très abordables. C'est la communauté qui va valider la qualité du cuisinier. Donc il va donner son avis, il va donner des ratings, des notes sur les portions, sur la qualité de l'entrée du plat, du dessert, sur l'accueil également, sur l'hygiène générale de la cuisine, etc. Les conditions pour devenir cuisinier, c'est très simple, il suffit d'être passionné. On estime que chaque personne a certainement une recette à partager, un menu qu'il a en tête, que sa grand-mère lui préparait. Il a envie de partager ça avec ses voisins et tous les gourmands. Les cuisiniers peuvent cuisiner autant de fois qu'ils le souhaitent, ça peut être une fois sur l'année, ça peut être une fois par semaine. Donc ils sont libres vraiment de proposer à la cuisine qu'ils le souhaitent au moment où ils le veulent. Les prix aussi entre 6 euros et 14 euros. Donc ça dépend si c'est un entrée plat ou un entrée plat dessert. Aujourd'hui, le concept est présent à Paris et à Bruxelles et il est présent dans tous les arrondissements parisiens. Salut Charlotte, bon ben à bientôt. C'est sûr. Ah ben il a fait connaissance avec Charlotte là alors. Oui mais ce n'est pas un site de rencontre. Non mais ça peut aider. Ça peut aider, écoutez, tout à fait. Si c'est 14 euros, c'est pas trop cher finalement. Non, c'est très abordable et pour ceux qui ne savent pas cuisiner, c'est très très bien. Votre part de gâteau là, vous la revendez combien quand on vous en est haute ? Moi je ne peux pas la revendre parce que sinon je vais en poids. Le gratin d'auphinois. Mais oui, sur l'autre site dont je vous parlais, sur d'autres sites, vous pouvez vendre effectivement la moitié de votre gratin d'auphinois. Vous vendez 3 euros le lapin, après, au lieu de le mettre à la poubelle, vous le vendez. Ah ouais, et qui le réchauffe ? Celui qui le veut vient le chercher chez vous. Celui qui le veut vient le chercher chez vous, après c'est à vous de le réchauffer quand même. Ah ben non, le temps qu'il rentre chez lui, il faut qu'il le chauffe chez lui. Voilà ça, il le chauffe chez lui, vous lui donnez juste la moitié du gratin. Ça vous intrigue ? Non, pas du tout, vous trouvez ça normal ? Aujourd'hui, justement, on est dans l'ère de l'échange. Oui, oui. Voilà, du partage. Merci beaucoup, à plus tard. Voici un bloc-notes culturels. On ne voulait pas le garder pour nous, on voulait l'échanger avec vous. Le voici. Merci.